Fan de cyclisme, salut à tous, c'est le secteur pavé, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série sur les coureurs du mois. Aujourd'hui nous allons parler des coureurs qui ont été les plus performants durant le mois de février et le moins que l'on puisse dire c'est que les grands noms du cyclisme ne se sont pas cachés en ce début de saison. Avant toute chose, si tu souhaites nous soutenir, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et si tu ne veux rater aucune de nos futures vidéos, je te propose d'activer la cloche des notifications. Le mois de février c'est le mois le plus court de l'année mais c'est un mois assez chargé pour le cyclisme. En effet comme tu peux le voir ci-dessous de nombreuses courses étaient au calendrier. En parallèle tu peux également retrouver les différents vainqueurs de ces épreuves. Le mois de février c'est également le retour des classiques du printemps avec en ouverture long loop Euthnusblatt. Nous avons également eu droit au grand prix sa main. D'un autre côté nous avons eu droit à différentes courses par étapes comme le Haut Grand Caminho en Espagne marqué par la neige mais également l'UAE Tour où Remco Evenepool, le champion du monde, a brillé par sa présence. Le premier homme que nous avons décidé de placer dans notre top 3, c'est bien évidemment Tadej Pogacar. Avec un début de saison assez fantastique, le coureur sloven de la formation UAE Team Emirates a déjà remporté 5 succès en l'espace d'une semaine. En effet le sloven a réalisé un début de saison quasiment parfait puisqu'il s'est apposé dès son premier jour de course sur la Rhein-Parese interior. Il a enchaîné avec trois succès d'étapes sur la Vuelta Andalusia où il a ajouté le classement général final. Au total c'est donc cinq succès dès le mois de février. Le changement de calendrier est payant, c'est également pour cela que nous avons décidé de placer Pogacar dans notre top 3. Pogacar a également battu un nouveau record puisqu'il s'est apposé lors de ses trois premiers jours de course. Le deuxième coureur que nous avons décidé de placer dans notre top 3, c'est le coureur danois Jonas Vingegaard. Le coureur de la Jumbo Visma, le grand rival de Tadej Pogacar a lui aussi été performant durant ce mois de février. Il a participé à la course espagnole au Grand Camino. Il a remporté les trois étapes puisque la première était annulée à cause de la neige. Il a également remporté le classement général final et le classement de la montagne. Pourquoi est-ce que nous avons décidé de mettre Vingegaard dans ce top 3 ? Eh bien lui aussi a battu un record puisqu'il s'est apposé lors de ses trois premières courses de la saison. On peut même dire quatre puisqu'il a remporté le classement général final. Même si le plateau de l'épreuve espagnole était un peu moins relevé, il y avait quand même des garçons comme Herada ou Guerrero. Et le troisième homme a intégré le top 3 du mois de février by le secteur pavé, c'est Tim Merlire. Le sprinter belge de la formation Soudal Quickstep a réalisé un début de saison assez tonitruant en allant chercher quatre succès lors de ses courses du mois de février. Le champion de Belgique a remporté une étape du Tour of Oman avant d'aller chercher trois victoires sur l'UE Tour. Il a remporté le contre-la-montre par équipe avec sa formation et a ensuite été chercher deux succès sur les sprints massifs de l'épreuve des Émirats. Pourquoi avons-nous décidé de mettre Tim Merlire dans ce top 3 ? Eh bien parce que Merlire vient de rejoindre la formation Soudal Quickstep en provenance de la formation Alpecine de Koenig. Il avait donc une petite pression car il devrait réaliser de gros résultats d'entrée pour pourquoi pas semer le doute dans la tête de Patrick Lefevereux. Qui va-t-il aligner sur le Tour de France en juillet prochain ? Jacobsen ou Merlire ? La question est posée, donne ton avis dans les commentaires, on serait ravi de savoir quel coureur prendrais-tu dans ton équipe pour la grande boucle. La deuxième des raisons, c'est parce que le plateau des sprinters était assez relevé sur l'UE Tour avec la présence par exemple de Sam Bennett, Dylan Grunewagen ou encore le sprinter néerlandais Olaf Koi. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur notre top 3 du mois de février by le secteur pavé. N'hésite pas à ajouter en commentaire ton top 3, on essaiera d'y répondre le plus rapidement possible. Si tu as aimé la vidéo, like, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne rater aucun de nos futurs contenus. Si tu veux nous retrouver, nous sommes bien évidemment sur les différents réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Tous nos liens sont en description. D'ici là, prends du plaisir au bord des routes en allant voir les cyclistes professionnels tant masculins que féminins. Prends du plaisir en allant rouler toi-même en vélo. Prends-soi de toi et surtout prends-soi de tes proches, c'est très très important. Prends-soi de toi.